... C'était vraiment une expérience, je peux dire, enrichissante. En fait, c'est une expérience assez nouvelle pour moi. C'était la première fois que je travaillais avec des gens qui n'ont pas eu de chance dans la vie, comme les demandeurs d'asile, via l'association, la CADA, ainsi que des enfants à la MEX qui sont placés en foyer. Donc c'était vraiment nouveau de travailler avec des gens comme ça. Ça n'a pas changé non plus grand-chose dans mes habitudes. Souvent, je travaille plutôt avec des enfants scolarisés, à l'école, dans des classes. Donc là, c'était un petit peu différent, surtout avec les demandeurs d'asile, parce que c'était des familles déjà, donc ils avaient des âges différents. Surtout des mamans et des enfants. Il y avait juste un papa et ses deux filles. Je pense que c'est surtout les femmes et les enfants qui sont peut-être plus ouverts pour ce genre d'atelier. Donc c'était un atelier bande dessinée. Je leur avais demandé de travailler sur un souvenir. Le thème, c'était le souvenir. Donc ça pouvait être un souvenir heureux de leur enfance ou autre, un souvenir malheureux, des choses peut-être dures qu'ils avaient vécues. Enfin, vraiment, ils étaient libres, en fait. C'était le souvenir. Donc c'était assez large, en fait, comme sujet. Et je me suis aperçue que tous, en tout cas les adultes, tous avaient choisi de travailler sur un souvenir joyeux. Il y a une dame qui venait de Syrie, qui a fait un petit souvenir sur Damas, sur sa ville, en fait, qui est aujourd'hui en ruine. Et qui a fait vraiment de très belles images de ses souvenirs parce que Damas était une ville magnifique. Donc en fait, c'était un petit peu triste aussi parce que tous ces beaux souvenirs ont été souvent froissés par la guerre. Du coup, c'était très touchant et émouvant de travailler avec des gens comme ça. Après, il y avait un petit peu la barrière de la langue aussi. Ils ne parlaient pas tous français, pas tous anglais non plus. Mais bon, ça a été… et surtout les enfants. Les enfants, en fait, ils savent tous parler français. Ça va très, très vite avec eux. Ils sont scolarisés, d'ailleurs. Du coup, ils traduisaient aux parents, souvent. Donc ça, c'était vraiment chouette. Ce qui est bien avec le dessin aussi, c'est que c'est… Le dessin, en fait, on n'a pas besoin de parler. Enfin, c'est très fédérateur. Tout le monde dessine, en fait. Même ceux qui n'étaient pas forcément à l'aise, qui me disent « Oh, mais je ne sais pas, je ne sais pas dessiner ». Comme il y avait des enfants à côté qui, eux, sont libres, ils sont très spontanés dans le dessin. Ils ne se disent pas « Non, je ne sais pas dessiner ». C'est quelque chose de naturel. C'est un jeu, en fait, pour eux. Je leur ai donné comme exemple « Regardez les enfants ». Même si vous dessinez comme un enfant, ce n'est pas grave. Et c'est justement le fait que ça soit un jeu, c'est très libérateur, je pense, de dessiner. Quand on dépasse un peu sa peur et sa timidité, parce qu'on voit les gens qui savent bien dessiner, donc forcément, on se dit « Je ne sais pas ». Alors qu'en fait, tout le monde peut le faire, même si on le fait comme un enfant. Les sincères, c'est de le faire. Il y a une dame qui m'avait… Oui, qui avait du mal, en fait, elle dessinait. D'ailleurs, c'était très touchant ce qu'elle avait fait. Enfin, c'était un souvenir encore joyeux de son enfance, un pays d'Afrique, où elle jouait avec ses sœurs, en fait, dans la cour de sa maison. Et bon, son dessin était très naïf, mais très beau, très décoratif aussi. Il y avait plein de… Elle dessinait les vêtements avec plein de motifs floraux, de fruits. Il y avait un beau manguier aussi dans la cour de sa maison. Mais elle avait du mal. Elle me disait « Mais non, mais ce n'est pas beau, j'aimerais bien dessiner ». Je lui ai dit « Mais non, enfin, le dessin, c'est votre dessin et il est bien comme ça ». Et puis, je lui ai dit « Mais de toute façon, vous avez eu du plaisir à le faire ou c'était vraiment… » Elle me dit « Non, non, ça m'a fait vraiment plaisir ». Donc, c'était ça l'essentiel, en fait. C'était vraiment un moment ludique, joyeux. Et je pense que tout le monde a joué le jeu. Forcément, si les gens sont contents, moi aussi, ça m'a fait plaisir, quoi. C'était chouette. Donc là, c'est surtout avec les demandeurs d'asile et avec les enfants de l'AMEX. Donc là, j'avais un peu plus habitude des petits-enfants, en fait, parce que dans les écoles, je fais souvent des ateliers comme ça. Bon, c'est vrai que c'est des enfants aussi qui n'ont pas trop eu de chance dans la vie. Mais ils sont tous comme des enfants normaux. Enfin, on m'avait dit que certains étaient un peu plus difficiles, mais en fait, je ne l'ai pas vraiment remarqué. C'est des enfants, quoi. Des enfants pleins de vie, comme tous les enfants, en fait. Mais moi, je n'ai rien demandé. Je ne connais vraiment pas leur parcours. Je ne sais pas, ce n'était pas mon rôle aussi de faire ça. Enfin, de demander quoi que ce soit, d'ailleurs. Juste le plaisir de partager un moment de dessin, quoi. Tout simplement. Après l'expérience que j'en ai tirée, moi, oui, c'était un moment de partage, en fait. Rien d'extraordinaire. Je n'ai pas pensé à des choses très philosophiques ou quoi. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Et je pense qu'ils étaient contents aussi. Et à la fin, on s'est tous réunis. C'était hier, justement. Il y avait une réunion où là, j'ai montré tous les dessins qu'ils avaient faits. J'avais un micro. Donc, les enfants ont voulu participer. Parler au micro aussi. Parler un petit peu de leur dessin. Il y en a même qui ont chanté à la fin. C'était vraiment chouette. C'était vraiment chouette.